Je suis Nadine, dirigeante fondatrice de l'agence Ekela, qui est une agence spécialisée en stratégie marketing et digitale. Ekela est implantée sur Orléans depuis déjà maintenant 10 ans. Agence que je co-dirige avec mon associé et Marie. Je vais te laisser te présenter. Je m'appelle David, je suis le co-gérant associé de Ekela depuis 2019 maintenant, depuis la fusion de nos deux sociétés. Aujourd'hui, c'est le résultat de la fusion de deux agences locales pour créer justement une agence globale A360 spécialisée en stratégie marketing et digitale. Vas-y en premier. Alors, moi mon histoire est un peu plus longue. En fait, j'étais enseignant. J'ai enseigné en sciences de la vie et de la terre en collège pendant 11 ans. Et un jour, j'ai eu envie de faire autre chose. Et l'autre chose, ça a été créer mon business, puisque je n'avais pas un CV qui me permettait d'être employable, notamment sur les domaines du digital. Venant de l'enseignement, j'ai décidé de créer mon entreprise et de proposer mes services. En arrivant sur Orléans, Cupidon est passé par là, on va dire. Et donc, j'ai fait la rencontre de David, qui m'a fortement incité à créer mon entreprise. J'ai toujours travaillé dans le marketing, notamment dans les cosmétiques, pharmaceutiques. Et j'ai décidé, avec son soutien et son expérience d'entrepreneur qu'il avait déjà, de créer ma propre agence, ici, sur Orléans. Et puis, le futur et l'avenir nous a amenés vers une fusion, donc sept ans plus tard, de nos deux agences. La liberté et l'autonomie. L'élément principal, je pense, quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on décide de ses propres contraintes. Et on fait les choix qu'il faut pour aller de l'avant, en toute liberté. Moi, je dirais que ce qui m'anime, et je le dis souvent à mes collaborateurs aussi, c'est d'avoir créé une agence qui est croissante, de recruter chaque année. C'est un plaisir de simplement se dire, à la fin du mois, on a une équipe qui œuvre pour l'agence. Il y a des salaires qui sortent, il y a une activité qui est là, et on participe à quelque chose. La CCI nous a accompagnés au départ, de manière assez différente, et séparément. Moi, historiquement, j'avais fait le parcours 5 jours pour entreprendre. Donc, ça m'a permis de comprendre et de connaître tous les premiers rouages, on va dire, de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Pour ma part, la CCI m'a accompagnée dès le démarrage de mon activité, puisque à l'époque, j'ai intégré le parcours réussite. Donc, un accompagnement assez costaud, pour adopter la posture de dirigeant. On a aussi été accompagnés pour la fusion ? Oui, on a aussi été accompagnés sur la phase de fusion. Au moment de la décision de la fusion, l'avantage aussi, c'est qu'on a pu tout de suite avoir un conseil, et surtout avoir un contact qui nous connaissait, qui nous connaissait individuellement, qui nous a vu créer nos deux entreprises séparément, et qui nous a vu évoluer, donc qui a su aussi nous aider à ce que cette fusion d'entreprises se passe dans le meilleur des cas. Un accompagnement très professionnel, et dans ce développement, dans cette croissance. Oui. Je pense qu'il faut voir chaque événement comme une opportunité. S'écouter, d'écouter les signaux, et de prendre les changements plutôt comme des opportunités.